Valenciennes 15e, accueille Caen 10e, 3 points devant. Les nordistes sont invaincus sur les 4 derniers matchs mais dans le lot il y a 3 nuls qui empêchent véritablement prendre ses distances avec une zone rouge 2 unités derrière seulement. Les canets de leur côté ne sont pas à l'abri non plus puisqu'entre chacun de leurs 3 derniers succès dans Nano, c'est intercalé une défaite à l'extérieur. Et c'est en cela où les hommes de Stéphane Moulin veulent prendre des points ici au Hainaut avec une ouverture du score à la 13ème minute. Beau mouvement collectif conclu par Nuno Da Costa, l'ancien Valenciennois. C'est le 8ème but de la saison pour le Capverdien bien servi par Hugo van der Mech. Le 6ème but en 2022 pour Nuno Da Costa, co-meilleur buteur de Ligue 2 BKT sur l'année civile. La réaction de la formation de Christophe Delmotte ne va pas tarder. A peine 10 minutes plus tard, Emmanuel Entim, le Ghanéen, égalise. Deuxième but de la saison pour le défenseur de VEA. Un but partout. Corner bien tiré, tendu par Robay. Et le public nordiste qui peut exulter, d'autant que cette égalisation va galvaniser Valenciennes. Au final, cette frappe est trop écrasée et Rémi Rioux peut s'interposer. Robay qui remet intelligemment en une touche de balle. Mais derrière, il y a l'arrière-garde cannaise qui fait front ainsi que l'intervention de Rémi Rioux. Un par tout, c'est le score à la pause. Les Canets avaient ouvert le score. Mais derrière, c'est Valenciennes qui a pris les commandes de la rencontre en parvenant à égaliser dans un premier temps. Et ensuite, en poussant pour essayer de prendre l'avantage. Les Canets n'ont remporté aucun de leurs huit derniers déplacements. Cinq nuls et trois défaites. La dernière victoire à l'extérieur, c'était à Toulouse sur le score de 3 buts à 2. Quand pourra se targuer cette saison d'avoir battu à l'aller et au retour le TFC. C'est en cela où la formation de Stéphane Moulin ne veut pas s'arrêter au scalp des gros. Il veut essayer de prendre des points face à des équipes qui se situent dans sa zone. La frappe de court avec la belle horizontale de Lucas Chevalier. Un par tout, score final, pas de vainqueur entre Véa et Caen. Les nordistes sont 15e avec 3 points d'avance sur le premier relégable Dunkerque. Son prochain adversaire, Caen se niche à la 10e place avant un derby également. Face au A. Sous-titrage Société Radio-Canada